Et bien salut à tous. Après presque un an d'attente, oui je sais c'est long, on se retrouve enfin pour ce quatrième et dernier épisode sur cette petite série de Jäger et Kaiju de Pacific Rim. Donc pour conclure on va voir quels sont les Jäger et Kaiju apparus dans la série Pacific Rim The Black. A noter que cette vidéo contiendra des spoilers sur la série donc si vous ne l'avez pas vu, restez à vos risques et périls. Sur ce, c'est parti. Apex On commence tout de suite par l'un de mes persos préférés, Apex. Apex est en réalité un drone Jäger issu du deuxième film. En tant que drone créé par Shao Industries, il a été construit à l'aide d'essence et d'un cerveau secondaire Kaiju implanté dans sa carcasse. Il a été activé lorsque Newton Gisler activa tous les drones Jäger pour qu'ils détruisent la base et les Jägers restants. L'activation de son cerveau Kaiju force sa nature organique à l'extérieur de son châssis, ce qui lui donne cette apparence mi-robot mi-monstre. Alors que tous les drones se sont fait détruire par le signal envoyé par Li-Wen Shao, Apex réussit à survivre et tombe en sommeil au fond de la mer. Durant la guerre d'assurrection, Apex est réveillé et a évolué pour obtenir une conscience qui lui permet d'agir indépendamment de la volonté des précurseurs. Il finit par détecter un hybride humain Kaiju et tente d'établir un pont neuronal avec lui mais échoue. Après la chute de Meridian City, il parcourt la ville à la recherche d'un Kaiju à manger. Il sauvera Taylor et Ellie d'un Reaper et tente d'aller tuer sans succès. Plus tard, il s'attaquera à Nassit Quill et à Atlas Destroyer mais sera arrêté par Boy, l'hybride humain Kaiju avec qui il avait tenté un pont neuronal. Il laisse donc Taylor et Ellie tranquilles et en guise d'adieu, il leur donne le bras d'un Jäger mort et part. Apex revient lorsque Boy est sous le contrôle des sœurs Kaiju et rend ses souvenirs à Boy pour qu'il revienne à la normale mais est blessé dans le processus et finit par mourir. Niveau aptitude, il n'a rien d'extraordinaire. Il est plus fort et résistant que les Kaijus normaux, son corps est couvert d'épines et ses doigts se finissent par des griffes tranchantes. Autrement, il peut aussi ouvrir des brèches pour laisser entrer des Kaijus dans notre monde et créer des ponts neuronal avec des êtres vivants. Striker Berserker est un Jäger Mark V piloté par les pilotes Erk & Sen du premier film et un pilote nommé Cooper. Il était installé en Australie et a combattu lors du débarquement Kaiju dans ce même pays. Il affrontera un Acid Quill mais Cooper se fera tuer dans le combat, ce qui laissera Erk seul aux commandes de son Jäger. Après multiples échanges de coups, Striker Berserker réussit à empaler sa lame dans le montant du Kaiju mais le corps de ce dernier s'écroule sur Striker qui tombe lui aussi. Après cela, le sort du Jäger et son pilote resteront inconnus. Son combat sera néanmoins enregistré dans les fichiers du PPDC car Erk & Sen est l'un des trois pilotes à avoir réussi à manier un Jäger en solo. Les deux autres pilotes étant Stacker Pondkost et Relic Beckett. Ce Jäger est une copie exacte de Striker Eureka. Il a la même apparence mais aussi les mêmes armes comme les doubles lames à chaque poignet ou les canons sur son torse. La seule nouveauté est qu'il possède un système qui permet de mieux piloter le Jäger en solo. Inter Vertigo Inter Vertigo est un Jäger de classification inconnue apparu au début de la série et est piloté par les parents de Taylor Yelly, les héros de la série. Ils feront équipe avec un autre Jäger nommé Maraudeur à Meridian City pour combattre les Kaijus qui empêchent l'évacuation de la ville. Vertigo engagera le combat contre un Bones Pur et le tue. Après la perte de contact avec un officier du PPDC et la chute des satellites dans le ciel, Vertigo saisit le transport contenant les civils et les emmène loin de la ville dans le Shadow Basin. Une base du PPDC. Une fois arrivé à l'abri, Vertigo se fait attaquer par un assiette quille qui manque de tuer les civils mais les Jägers rêvent tout de même à l'éliminer. Une fois les Kaijus tués, Vertigo part en laissant les civils pour aller chercher de l'aide. Des années plus tard, Taylor et Ellie découvrent le cadavre d'Inter Vertigo et utilisent l'une de ses armes encore fonctionnelles pour abattre un Kaijus qui les attaquait. Inter Vertigo est équipé des deux canons créogéniques sur les épaules qui l'utilisent pour geler les Kaijus et briser leur corps. Il est alimenté par deux turbines nucléaires comme Gypsy Danger et possède aussi plusieurs techniques nucléaires opérationnelles. Marauder Marauder est un autre Jäger avant participé à la guerre d'insurrection. Durant l'opération Blackout, Marauder aidait le Jäger Inter Vertigo à combattre un assiette quille qui tentait de tuer les civils qui aient évacué la ville. Il ouvrira le feu sur le Kaijus et sauve Inter Vertigo d'une mort certaine mais finit par être empalé par un deuxième assiette quille qui arrive par derrière. Leur conne-pot finit par exploser, tuant ainsi ses pilotes et détruisant le Jäger. Niveau aptitude, pour commencer, Marauder est une copie conforme de Valor Omega, un Jäger présent dans Pacific Rim 2. La grande différence est que Marauder possède des sortes d'énormes Gatling sur ses bras. Elles sont un peu moins puissantes que les canons de Valor Omega mais ont une meilleure cadence de tir. Atlas est un Jäger de Mark III lancé en 2017 qui finira par être retiré du combat actif et sera réaffecté en tant qu'un Jäger d'entraînement. En tant qu'un Jäger d'entraînement, Atlas est dépourvu d'armes et sert avant tout aux pilotes à les habituer au système d'un Jäger grâce à l'aide de l'OA, une intelligence artificielle censée guider les pilotes à travers les entraînements. Lors de l'opération Blackout, toutes les bases du PPDC sont enterrées afin de protéger leurs données et leurs armes. Atlas est donc abandonné dans la base de Shadow Basin et découvert quelques années plus tard par Hailey et Taylor. Il sera utilisé par les deux frères comme moyen de déplacement. Après avoir perdu l'un de ses bras, Apex leur offrira le bras du Jäger Chaos Nemesis qui contenait l'arme Cyber Chain. Alors qu'ils rejoignent la base de Sydney, ils sont attaqués par un kaiju de catégorie 6 et suite aux dommages qu'ils ont reçus, l'OA préfère les éjecter et se fait exploser. Tuant ainsi le kaiju et permettant ainsi à Taylor, Hailey, May et Boy de rejoindre la base sans y souffre. Quant à ses aptitudes, Atlas n'en possède pas. C'est un Jäger basique sans armes ni compétences particulières depuis qu'il a été rélégué au rang de Jäger d'entraînement. Avant, il possédait des missiles qui ont été retirés par la suite. Après sa rencontre avec Apex, Atlas sera équipé du Cyber Chain, une espèce de pince tranchante qu'Atlas peut envoyer au loin grâce à la chaîne qui y est reliée. Cela lui permet ainsi d'utiliser cette arme pour frapper à distance en tant que fouet ou pour agripper des choses. Boy Boy, non donné par Hailey, est un personnage un peu spécial puisqu'il est un hybride kaiju humain créé par les précurseurs. Il fut découvert par le PPDC pendant la guerre d'Insurrection et placé dans une cuve. Le PPDC apprend qu'il est une arme kaiju juste avant la chute de Meridian City et lorsque la ville tombe, Boy est abandonné là-bas. Apex détectera sa présence et tentera d'établir une dérive avec, sans succès. Il finit par être trouvé par Taylor et Ellie qui le prennent avec eux. Lorsqu'ils se font attaquer par un copain raide, Boy, sous l'effet de la colère, se transforme en kaiju et aide à abattre le kaiju. Il sera capturé par les soeurs kaiju et manipulé, mais suite au sacrifice d'Apex, Boy retrouvera ses souvenirs et continuera sa route avec May, Taylor et Ellie. Pour ce qui est de ses aptitudes, Boy est très fort physiquement et résistant, même sous sa forme humaine. Lorsqu'il se transforme, sa force est décuplée et sa peau devient rocheuse. Avec ses capacités, il a été capable de tenir tête à des kaijus de catégorie 4. Copperhead est un kaiju de catégorie 4 et ressemblant à une sorte de chien. Il est l'un des méchants principaux de la série. Lorsqu'Atlas Destroyer est activé et la base rallumée, il attaque Shadow Basin, tuant tous les civils qui s'y trouvent, à l'exception de Taylor et Ellie. Il les poursuivra une bonne partie de la saison 1, chassant les Yigars à travers tout le pays. Sa trek finit par le conduire à Clayton City, où Copperhead affrontera Atlas et Boy sous forme kaiju, mais se fera tuer par l'un des missiles nucléaires d'Inter Vertigo. Niveau compétence, du fait qu'il soit un kaiju quadrupède, Copperhead est plutôt rapide pour courir de longue distance, mais peu agile. De plus, il est assez gros, ce qui fait de lui une cible facile pour ses ennemis. Pour attaquer, il utilise sa mâchoire puissante pour arracher les composants des Yigars. Sa tête aussi lui sert de marteau pour écraser ses victimes, ses pattes sont dotées de griffes plutôt tranchantes, et sa queue est assez agile pour agripper des objets et les lancer. Acid Quill Acid Quill est un kaiju de catégorie 3 apparaissant en tant qu'un méchant régulier dans la série. Lors de l'opération Blackout, un Acid Quill émerge d'une brèche à proximité de trois porte-avions. Un Jäger du nom de Thunder Kinetics s'attaque au kaiju, mais il semblerait que le titan ait réussi à venir à bout du Jäger grâce à son sang. Deux autres Acid Quill sont vus combattre les Jäger Intervertigo, Maraudeur et Striker Berserker. Atlas Destroyer combattra lui aussi un Acid Quill qui provenait d'une brèche située entre Meridian et Clayton. Atlas ayant perdu son bras était en mauvaise posture et se fera sauver par Apex qui le tuera. Acid Quill est une sorte de serpent avec des gros bras et des petites jambes. Personnellement il me rappelle beaucoup les Skullcrawlers du Monsterverse. Il se déplace donc en rampant à l'aide de ses bras et combat avec sa queue qui possède une pointe au bout et les deux vrilles sur son dos qui sont assez puissantes pour transpercer l'armure d'un Jäger. Reapers Les Reapers sont des petits Kaijus chiens de catégorie 1. Pour le coup il n'y a pas grand chose à dire sur eux. Ce sont des simples Kaijus chiens qui n'ont rien de particulier. Ils chassent souvent en meute au par groupe d'au moins deux. Ils sont assez intelligents pour tenter de coincer leurs proies, peuvent courir sur de longues distances et sont plutôt rapides. Deux Reapers seront vus poursuivre Taylor et Ellie à travers la ville de Meridian City mais Apex finira par les tuer. Bonespur Bonespur est un Kaiju de catégorie inconnu apparu uniquement pendant quelques instants au début de la série. Il fait partie des nombreux clones Kaiju avoir attaqué l'Australie. L'un d'eux attaquera les forces de défense du PPDC et se fera tuer par Apex lorsque celui-ci se réveillera. Un autre sera abattu par un canon créogénique d'intervertigo. Ce Kaiju rappelle pas mal d'hitterback du premier Pacific Rim sauf que Bonespur est bipède. Sa tête a l'air assez résistante et il utilise sûrement ses deux gros bras pour massacrer les Jägers avec des coups puissants et violents. Il a aussi la capacité de créer des piques osseux depuis la paume de ses mains qu'il utilise pour percer l'armée en des Jägers. Kaiju Hill Kaiju Hill en qui Kaiju serait un Kaiju de catégorie 3 ressemblant à une sorte de serpent avec des pattes. Il semblerait qu'il aime se balader dans l'eau et qu'il dépasse le plus clair de son temps même s'il peut très bien survivre sur terre. Il fait partie des nombreux Kaiju à avoir envahi l'Australie durant la guerre d'insurrection. L'un d'eux réside dans une rivière proche de Meridian City. Mais d'autres hommes de menthe entrent de voler les oeufs du Kaiju et réussiront à le tuer avec une roquette. Beaucoup plus tard, lorsqu'Atlas Destroyer tente de rejoindre la base de Sydney, deux Kaiju Hill l'attaquent mais sont vite tués par Atlas et Boy. Pour ce qui est de ses aptitudes, Kaiju Hill est plutôt rapide et agile. Il a une énorme mâchoire qui est son arme principale pour attaquer. Autrement il a un excellent Andorra ce qui lui permet de détecter ses proies au loin, obligeant les humains à masquer leur odeur s'ils ne veulent pas se faire détecter. Breacher On passe à notre dernier personnage avec Breacher. Un Kaiju un peu particulier puisqu'il s'agit du premier et seul catégorie 6 à exister dans l'univers de Pacific Rim. Breacher avait été appelé par les soeurs Kaiju dans une dernière tentative pour récupérer Boy. Breacher réussit à intercepter Atlas et un combat s'engage entre les deux. Le Kaiju est clairement avantagé, ce malgré toute la requête qu'il s'est pris. Alors qu'Atlas était en très mauvaise posture, Loa décide d'éjecter les frères Travis et de s'autodétruire dans une explosion qui désintègre le Kaiju. Niveau aptitude, Breacher est très fort physiquement et surtout extrêmement résistant. Il possède une sorte d'armure naturelle qui peut le protéger des explosions de plusieurs missiles et coups, mais elle n'est pas assez dure pour encaisser l'explosion d'une bombe nucléaire, ce qui fait de lui un Kaiju moins résistant que Slatern qui lui avait réussi à encaisser l'explosion d'une bombe atomique. Et voilà qui conclut cette vidéo et cette série de vidéos sur Pacific Rim. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et dites moi quel est votre Kaiju au Jäger préféré. Perso moi c'est Apex mon favori, comme beaucoup de monde je pense. Il est classe et menaçant ce qui fait tout son charme. Bref, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.